Je vais partager mon écran tout d'abord. J'ai en profité pour remercier l'ACFAS et Laura pour leur accueil et pour l'organisation de ce superbe événement. Je vais aussi commencer en reconnaissant que le territoire du traité 2 duquel je vous parle aujourd'hui est celui des peuples Anishinabé, Cree, Oji-Cree, Asiniboine, Takota, Déné et de la patrie de la nation Métis. Et ici à l'Université Brandon au Manitoba, nous respectons et nous saluons nos autres traditionnels et nous les remercions de la bienveillance avec laquelle Elie les accueillent étudiants, étudiantes, chercheurs et chercheuses qui viennent acquérir et partager tes connaissances. Lorsque j'ai commencé mes recherches sur le CARE en 2013, je remarquais déjà que la notion de CARE et ses différents dérivés, le self-care, bienveillance, empathie, étaient devenus omniprésents dans le discours. Et l'on constate bien sûr qu'ils le sont encore aujourd'hui davantage avec ou depuis les débuts de la pandémie. Cette dernière, exacerbée par les effets de crise et d'urgence, a bien mis en évidence les réalités problématiques qui entourent l'instrumentalisation ainsi que la monétisation du CARE et de ses pratiques. La pandémie, comme événement extraordinaire qui affecte toutes les sphères de la vie individuelle et sociale, confie en ce qui se révélait déjà dans les études sur le CARE. S'il est essentiel au fonctionnement et au maintien de la vie bonne de par ses injonctions aux soucis de soi, aux soucis de l'autre, à l'attention et à la relationnalité comme structure fondatrice de la vie humaine, le CARE est aussi un outil, parfois à échelle individuelle, institutionnelle et systémique, pour déguiser des stratégies qui perpétuent les inégalités. Difficile ici de ne pas penser au cas de Joyce Echaquan et aux conditions de vie déplorables de plusieurs années laisser à eux-mêmes dans certains centres de soins longue durée. Si mes recherches en études littéraires et culturelles ne portent pas sur la pandémie, ni précisément sur les pratiques en soins de santé, elles investiguent tout de même ce rapport étroit et complexe entre éthique, politique et pratique du CARE, rapport que j'explore dans la production littéraire contemporaine en français, écrite par les femmes, soit celles qui ont, comme on l'a dit au panel précédent, celles qui occupent le plus souvent ses rôles et ses métiers du prendre soin. Une partie de mon projet en cours, financé par le Bureau de la recherche de Brandon University, via son programme de bourse pour les nouveaux professeurs, s'articule plus précisément autour de la poésie contemporaine, de l'extrême contemporain, je devrais dire, dont les deux recueils, parmi une liste d'environ 15 recueils, dont on a Clinique, ici, de Roselyne Lambert, qui exprime une résistance aux violences médicales, et Vertige de l'Hospitalité, de Mélanie Landreville, qui exprime une résistance aux violences patriarcales. Ces recueils, que j'analyse à l'aide d'un code conceptuel multidisciplinaire, formé principalement des éthiques féministes du CARE, des études littéraires et des études politiques et philosophiques sur la vulnérabilité, offrent un savoir complexe sur les expériences ambivalentes, tendues du prendre soin, et sur les coûts que cela engendre pour les sujets féminins, coûts qui peuvent être physiques, symboliques, matériels, relationnels. Mes recherches investiguent plus précisément les ambivalences du CARE, et s'articulent autour de deux grandes questions. Alors, qu'est-ce que les textes littéraires contemporains offrent comme savoir quant au coût du CARE, coût qui souligne, bien sûr, que certains sujets sont plus vulnérables que d'autres et qui sont davantage taxés que d'autres, et par quels dispositifs discursifs, symboliques et formels, montrent-ils les difficultés de procurer et d'obtenir du CARE, mais aussi, et c'est principalement ce qui se passe dans les deux recueils dont je vais vous parler, de résister aux formes oppressives de celui-ci, de revendiquer une vulnérabilité transformatrice et agentive. Dans Clinique, parue en 2016 chez Poète de Brousse, Rosalaine Lambert, à l'aide d'un champ lexical de la violence médicale, revient sur son expérience en soins de santé mentale, dans un lieu où sa locutrice lutte contre l'enfermement et la déshumanisation. Les premières sections déploient un thème asilaire, alors que la locutrice exprime comment ce lieu de soins s'est révélé être tout le contraire pour elle. Donc, un lieu où, sous contention, elle est forcée au silence par des figures soignantes aux allures animales, qui sont tout d'abord représentées comme des prédateurs. Je cite l'extrait que vous pouvez voir. « Ici, asile, ils rôdent dans sa roue, dans les corridors ils rondent les vautours, m'enfonçant leur seringue à tuer mes mondes. » Des vautours, oiseaux rapaces, qui tournent autour de leur proie, on peut bien l'imaginer, soulignent l'aspect menaçant et violent de l'hôpital psychiatrique et problématisent la figure souvent idéalisée du corps soignant, ce dernier qui, dans ce recueil, maintient la locutrice dans un état de précarité et de souffrance. Le lieu du prendre soin pour la locutrice est le lieu où elle perd son indépendance et où sa guérison se marchande à prix fort, exigence contre laquelle elle se révolte au fil des sections. Le recueil fait état de ce lien de confiance relationnelle brisé, inégal, et montre peut-être un autre type de soin révélé par la vulnérabilité résistante et lucide de la locutrice. Lucide, en effet, parce que le recueil ne se pose pas en alternative, ni prétend que la locutrice se soigne seule, qu'elle se libère comme par magie de ses problèmes de santé, mais c'est plutôt par ce choix de résister sur la page que la locutrice vient interrompre, qu'elle vient saboter ce système de soins. Et les poèmes dirigent notre attention vers cette dimension intrinsèquement politique du care, toujours en tension, toujours incertain, ainsi que son inscription dans des structures relationnelles que la poésie montre autrement. La locutrice qui sacrifie son corps et sa parole pour recevoir un certain soin dénonce comment ce care institutionnel se paye dans son cas par une mise au silence causée par un langage médical et une surmédication. Je cite l'extrait de gauche, « Mes silences s'écaillent devant vous, ravageurs de mes mondes, vous les brûleriez de mots cliniques, de cendres de vautours, comprimés mille fois par jour. » Les poèmes, déployés dans un langage de la surveillance, de la prédation, chamboulent le récit dominant du soin. S'ils nomment ses risques et ses dangers, les poèmes le font d'une manière défiante, puisque la locutrice qui décrit les interactions le fait en termes actifs et non passifs. Elle ne fait pas que subir. Je cite l'extrait de droite, « Au creux du nid, je berce de ma coquille noire dans mon lit asile, je réchauffe mes saboteurs, mes bras de corneille, je prends mon élan, la fièvre me porte à partir. » Dans la section « Injonction », elle répète au début de quelques poèmes, « Je ne vous dis pas ça », poétisant ici un vocable interdit de la négation, peut-être par peur de recevoir un soin encore plus dommageable. Vous pouvez voir ici l'extrait. Donc, la gentilité de la locutrice s'exprime par des verbes d'action. « Je ne vous dis pas ça, je cultive. » Des verbes d'action qui relèvent du labeur de la terre pour reprendre possession de l'ordinaire avec une flore imparfaite, en des plantes croches, mais tout de même, celles-ci, elles sont fragiles, elles sont irréductibles et envahissantes. Et c'est cette résistance vulnérable qui, dans la dernière section du recueil, « Hémorragie », opère pour libérer la locutrice qui lutte pour se faire entendre alors qu'elle pose les questions suivantes « Me vois-tu ? M'entends-tu ? » Les poèmes des premières sections expriment donc le peu de care que ce lieu de soin risque de prodiguer et surtout, ils produisent les marques d'une résistance qui se trame, qui se développe du fond d'un puits, lieu symbolique dans le recueil où la locutrice se retrouve souvent. Du fond de ce puits, elle, et je cite ici un autre extrait, « Elle déneige ses ailes gelées » et elle tente de s'en sortir, je cite encore, « Au fond du puits, je défonce les corridors. » Enfin capable de hurler, de bouger, la locutrice trouve un certain potentiel libérateur et transformateur dans un ailleurs bruyant. Oh, pardon! Dans un ailleurs bruyant. Je cite ici le dernier poème, « Loin d'ici, à d'il, nous serons corneille hurlante. » Donc, l'utilisation du futur simple de la corneille, un oiseau assez ordinaire, et non un rapace, et cette capacité à hurler suggère que ce qui a été sacrifié durant la période de soin fait place à cette résistance comme un moyen de recréer, de revendiquer un temps inédit, imaginable par la poésie, plutôt qu'un renoncement ou un abandon. Mélanie Landreville, dans Vertige de l'hospitalité, examine aussi la déchéance des corps souffrants, mais plutôt la violence faite aux femmes, et elle investigue surtout les relations sororales qui permettent d'y résister. Principalement en réponse au mouvement « Agression non dénoncée », son recueil s'appuie sur une généalogie de figures féministes qui ont beaucoup sacrifié et résisté aux violences patriarcales. Entre autres, on retrouve Gertrude Stein, Sylvia Platt et Josée Yvon. Cette solidarité n'en est pas une de corps malade dans un nazif comme Gilles Lambert, mais plutôt tel que suggéré en quatrième de couverture. Ils répondent à une communauté de femmes blessées, forcées au silence, à l'invisibilité, qui, plutôt que de se résigner, trouvent dans leur colère une force rigoureuse et vivifiante. Ce « nous » instaure une forme de résistance et de transformation hospitalière. Je cite un des poèmes. « Nous » comme encore parfois la confiance, la révolte, « nous » cette résistance, ce débordement, cette amitié. Confiance sororale, donc, et amitié rageuse pour mieux transgresser, pour mieux répondre par le langage poétique à la violence subie, mais aussi pour célébrer par ce « nous » une généalogie de femmes qui résistent. D'ailleurs, dans la première section intitulée « Je dis », l'actrice annonce dès le premier fragment, je cite, « Que ce soit dit, je fais partie des gisantes, des météores, j'ai toutes les chances d'être pervertie, ravagée, lavée de honte, de colère. » Donc, la chance et la propreté ainsi lavée de honte sont tissées avec des adjectifs participes qui soulignent dans une certaine violence un détournement pour légitimer leur souffrance ressentie et pour exprimer une colère non pas nécessairement réparatrice, mais bien ancrée dans la puissance solidaire de leur précarité partagée. En effet, la locutrice navigue cet espace ou cohabite dans le recueil et ce sont vraiment les deux figures qui reviennent, des corps cherche-carettes et des corps morsures. Ce sont de très belles images. De plus, les fragments de cette première section commencent tous avec un verbe de déclaration. « Je dis », « je pactive », « j'annonce », contribuant à la charge subversive du reste du recueil, comme l'exprime d'ailleurs l'épigraphe ici de Gertrude Stein que vous pouvez voir, « j'avais pas l'intention d'être raisonnable ». Comme dans le recueil de Lambert, le « je » est accompagné d'un « nous » et de verbes d'action au présent et au futur qui suggère un refus des brutalités. Je cite, c'est l'extrait ici du bas, « nous donnons l'assaut aux rigidités, nous ne laisserons pas la lumière éradiquer les ténèbres, nous masticerons les blessures qui les cracheront vers les étoiles. » Ici, la mastication, action de broyer pour favoriser la digestion, sur un plan très littéral, mais suggère aussi, sur un plan symbolique, une certaine prise de pouvoir du corps, une agentivité qui prend acte de la blessure. Ce n'est pas notre blessure ou nos blessures, ce sont les blessures, donc il y a une distanciation, donc prendre acte de cette souffrance et qui la dévore pour mieux y répondre. Les deux recueils offrent une poésie de la protestation, une poésie du refus des structures dominantes et prennent en charge, par ce travail incarné, la réalité violente pour faire hospitalité à ces corps de femmes exténués. Malgré ces corps exténués, pour Lambert et Landreville, les violences subies ne mènent pas qu'à des vies mortes. Chaque recueil propose une poétique du refus des brutalités par laquelle les formes langagières, la charge politique féministe, façonne une vengeance sacrificielle, mais aussi une révolte de ces corps morsus, des corps blessés face aux asymétries du soin, pour restituer une autonomie non pas souveraine et individuelle, mais toujours relationnelle, avec tout ce que cela comporte d'incertitude et d'œuvres possibles. Donc, cette poétique de la vulnérabilité déployée par la forme brève et fragmentaire de la poésie dans les deux recueils, comme si ce geste de résistance ne pouvait pas être que par petites bribes, en par moments dérobés, incertains, montre que les vies poétisées, vous me permettrez ce terme, dans ces textes, subsistent dans des contextes inhospitaliers qui offrent peu, qui déçoivent souvent, mais dans lesquelles les sujets sont tout le moins capables, grâce à différents processus relationnels, de maintenir et de construire une vie selon leurs propres termes et de trouver une agentivité dans cette vulnérabilité partagée. Chacun montre comment les structures de care parfois allègent, mais parfois oppriment davantage des sujets en situation de précarité. Pour conclure, ce projet vise à amplifier le champ des études littéraires en montrant, par l'interdisciplinarité, comment les récits de care compliquent ou encore perpétuent les scripts dominants de la violence et du soin et contribuent aux discussions actuelles sur la nécessité de nouveaux modèles de légitimité, d'hospitalité et de relationnalité. Cette ambivalence du care qui se retrouve dans mon corpus souligne en effet le pouvoir politique et culturel du littéraire, pouvoir qui dirige une attention particulière sur les manières dont le care est détourné, parfois par les discours dominants, mais aussi et surtout sur les manières dont la pratique littéraire permet de les remettre en question, de les interrompre et peut-être de leur résister. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501